Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'iPhone à l'occasion de la sortie officielle de l'iPhone SE 2020 ou iPhone SE 2 comme j'ai pu le voir parfois. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble si l'iPhone SE version 2020 est au niveau technique le smartphone qu'il vous faut. Et j'ai bien dit sur le plan technique, c'est à dire que nous ne comparons pas ici l'ergonomie iOS à l'ergonomie Android, les options de ces deux OS ou même les philosophies qui sous-tendent ces deux systèmes. Nous allons nous attacher à voir si, selon vos besoins et vos priorités, ce nouvel iPhone est fait pour vous. Et au passage, n'oubliez pas non plus que désormais vous pouvez me retrouver sur Twitch. Maintenant, place à l'intro. Si vous ne vouliez pas mettre 1000 euros ou plus dans votre téléphone, mais avoir un téléphone neuf avec des technologies à jour, vous n'aviez jusqu'à maintenant pas d'autre choix qu'Android. Cependant, ce nouvel iPhone SE 2020 change la donne et il est désormais légitime de poser la question entre Android et iOS, même avec un budget largement inférieur à 900 ou 1000 euros. Avant de faire votre choix, il va y avoir deux lots de questions importantes à vous poser. La première d'entre toutes, c'est « Ai-je 500 euros à consacrer à mon smartphone ? » Et si oui, ai-je envie de mettre cette somme dans un téléphone ? Si la réponse est non, alors vous pouvez d'ores et déjà vous tourner vers un modèle Android moins onéreux ou vers des versions iOS précédentes et reconditionnées. Si vous avez répondu oui, nous pouvons alors continuer. La seconde question importante va dépendre de votre téléphone actuel. Si vous êtes utilisateur d'Android, elle sera « Êtes-vous prêt à réapprendre certaines gestuelles, certaines habitudes, etc. ? » Honnêtement, il est très simple de changer de système si l'on est un peu à l'aise avec la technologie et en quelques semaines, on se sent parfaitement à l'aise en passant d'Android à iOS ou inversement. Mais si vous ne souhaitez pas vous contraindre à cette gymnastique mentale et donc que vous êtes sous Android, oubliez tout de suite cet iPhone SE 2020. Le switch d'Android à iOS peut aussi être un frein sur le côté applicatif. Non pas qu'il manque beaucoup d'applications Android sous iOS, en gros on pourra trouver des équivalents pour à peu près chaque usage sur les deux systèmes, mais parce que d'une part, vous avez peut-être acheté de nombreuses applications liées au Play Store et qu'il sera alors onéreux de les racheter sur l'App Store. Mais aussi parce que certaines applications gratuites et financées par la publicité en version Android ne sont disponibles qu'en version payante sur iOS. Il conviendra donc de vérifier ce point avant d'envisager le switch entre les deux plateformes. Si vous êtes pour le coup utilisateur d'iOS, la question sera un peu différente et surtout liée aux usages et aux aspects techniques dont vous disposez actuellement sur votre iPhone et dont vous voudriez profiter, mais nous allons y revenir. En effet, l'iPhone SE 2020 est une sorte de mini iPhone 11, iPhone 11 Pro. En termes de puissance brute, on peut faire tourner les applications et disposer d'un téléphone réactif. On a le haut du panier de chez Apple. On peut compter sur lui à peu près autant que sur un iPhone 11 Pro. On passera sous silence la légère différence de benchmark qui ne sont en usage réel vraiment pas perceptibles. En termes de finition, Apple réutilise les lignes de fabrication de l'iPhone 8. Donc encore aucun souci de ce côté-là. On est sur la qualité de fabrication que l'on est en droit d'attendre de la marque à la pomme. Idem pour la qualité de son écran. Bien qu'étant LCD et non OLED, Apple a déjà prouvé qu'il atteignait des niveaux de contraste très honorables avec cette technologie. Sa calibration des couleurs est également au rendez-vous, avec un bon rendu en la matière. Seule la luminosité est en retrait sur ce qui se fait de mieux actuellement, mais suffisante pour rester utilisable en plein soleil. Il faudra aussi noter que la résolution de l'écran s'établit à 326 points par pouce, car malgré sa petite taille, il n'est même pas Full HD. Cette résolution reste néanmoins suffisante pour ne pas voir les pixels à l'écran. Il va donc falloir comparer les autres caractéristiques techniques pour mesurer les manquements de ce SE 2020 et voir s'ils sont pour vous rédhibitoires ou non. Tout d'abord, parlons de la taille de l'écran. Si vous utilisez beaucoup votre téléphone pour du jeu vidéo, du visionnage de contenu web ou du visionnage de vidéo, ayez bien en tête que l'écran ne fait que 4,7 pouces. Si vous êtes habitué à un téléphone de 5 pouces et demi ou plus, il est très difficile de revenir en arrière. Il faut donc y penser. Avec cet écran, nous revenons à des bords assez proéminents qui choquent quand même un peu par rapport aux intégrations actuelles. Il faudra donc aussi regarder si ce design a une importance capitale à vos yeux. En effet, à taille de smartphone équivalente, vous trouverez sans problème des écrans plus grands et mieux intégrés chez les concurrents Android. Et ce sera également le cas de l'intégration des iPhones plus haut de gamme. Autre question à se poser, utilisez-vous le Face ID ou la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone. Si c'est dans vos habitudes et que vous ne changeriez rien à cette simplicité, alors oubliez le SE 2020. Car il ne propose que le verrouillage traditionnel par empreinte digitale. Si vous portez souvent des gants pour travailler par exemple, cela peut être un souci. Idem si vous l'utilisez en le posant sur des socles ou des supports quelconques ou si vous avez par exemple des fois les mains un peu sales et que vous voulez quand même pouvoir déverrouiller votre téléphone pour lui parler. Question suivante à se poser, c'est la photo est-elle pour vous un point névralgique ? J'entends par là, avez-vous besoin de plusieurs capteurs afin de bénéficier par exemple d'un grand angle pour les paysages ou les photos de groupe et en même temps d'un téléobjectif pour pouvoir faire des photos plus rapprochées comme par exemple du portrait, du zoom sur des détails, etc. En effet, le SE 2020 n'a qu'un seul appareil photo. Il donnera de très bons résultats en haute lumière, pas de souci de ce côté-là, un petit peu moins basse lumière même si ça restera très bien comparé à une majorité de smartphones concurrents sur cette gamme de prix. En effet, ici encore, on reprend essentiellement les technologies qui ont quelques années. Elles restent bonnes, mais elles sont clairement en dessous de ce que proposent les modèles les plus haut de gamme chez Apple bien évidemment, mais aussi chez les concurrents. Comme je vous le dis souvent dans mes tests liés aux smartphones, la photo reste encore un élément coûteux sur lequel il faut accepter de faire des concessions pour obtenir un prix plus contenu de son terminal. Avec cet iPhone SE version 2020, Apple ne fait pas exception à la règle. Autre question à se poser, est-ce que vous êtes du genre à garder votre téléphone longtemps, à savoir plusieurs années ? Si oui, il faut alors peut-être attendre. Les smartphones 5G commencent à arriver en nombre et les réseaux 5G à se déployer à travers le monde. Si vous voyagez pas mal ou que vous comptez conserver votre téléphone plusieurs années, il faut peut-être attendre encore un peu et différer votre renouvellement. Attention cependant, car la 5G reste encore assez énergivore est surtout coûteuse et il est probable que cette attente puisse être de 1 voire 2 ans pour pouvoir vous équiper à un prix correct. Pour tout le reste de la connectivité, ce SE 2020 fait le job, Wi-Fi 6 ou Bluetooth 5, etc. Autre question, avez-vous besoin de 2 lignes et de 2 cartes SIM ? Si oui, il va falloir au préalable vérifier qu'au moins un de vos opérateurs propose la prise en charge de l'eSIM, car les téléphones d'Apple ne gèrent qu'une seule carte SIM physique, la seconde étant forcément virtualisée. Encore une question à se poser, avez-vous besoin d'une autonomie importante sans devoir emporter ou votre chargeur ou une batterie externe avec vous ? Si oui, chez Apple, il faudra alors viser le 11 Pro ou le 11 Pro Max ou se tourner vers la concurrence Android. Sinon, ce smartphone peut éventuellement vous convenir. Ou alors, il restera l'option de changer vos habitudes et de faire de la batterie externe votre nouveau meilleur compagnon. En effet, ce SE 2020 n'est pas le plus endurant que l'on puisse trouver. Toujours dans la partie alimentation et autonomie, la charge rapide est-elle pour vous un point important ? Car cet iPhone est livré avec un chargeur de 5 watts seulement et la recharge sera alors très lente. Deux possibilités s'offrent à vous dans ce cas. Soit vous avez besoin de recharge rapide et vous achetez le chargeur de l'iPhone 11 Pro qui permettra de recharger le téléphone à 60% en une heure ou alors vous étudiez des alternatives sous Android. Petite chose aussi, si vous n'êtes pas encore sur un modèle récent à la pomme, utilisez-vous un casque ou des écouteurs filaires et la qualité permise par le filaire est-elle importante pour vous en termes d'audiophilie ? Si oui, comme tous les téléphones d'Apple depuis quelques années maintenant, ce SE 2020 est dépourvu de prise jack. Il faudra donc utiliser un adaptateur non fourni et facturé donc en sus pour conserver l'usage de votre casque filaire et donc pouvoir écouter vos musiques sur votre téléphone. Attention cependant, cela vous empêchera de recharger le téléphone tout en écoutant votre musique. Enfin, la dernière question à se poser, c'est les dernières surritures technologiques vous sont-elles utiles ou vous font-elles envie ? Ici je parle par exemple d'un capteur d'empreintes sous l'écran, d'un appareil photo selfie pop-up motorisé, de la vidéo en 4K à 60 images par seconde voire même en 8K, de la modélisation 3D et de la réalité augmentée à l'aide d'un capteur TOF, ou encore d'un écran avec un rafraîchissement ultra rapide à 90 voire 120 Hz. En effet, pour obtenir un tel prix sans renier sur ses marges, l'iPhone SE 2020 fait l'impasse sur l'ensemble de ces technologies. Si elles sont importantes pour vous, ce n'est donc pas le bon smartphone. Certaines sont disponibles sur les iPhones plus haut de gamme, d'autres restent encore l'apanage des concurrents Android. Certaines sont disponibles sur des modèles à prix comparable, d'autres ne le sont pas encore. Il faudra donc voir selon votre budget et l'importance de chaque technologie pour faire votre choix. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo était avant tout une vidéo pour vous aider à faire un choix de smartphone, quelle que soit sa marque ou votre budget, en vous forçant à vous poser les bonnes questions qui permettront de définir le modèle représentant pour vous le meilleur choix selon vos priorités et votre budget. Mais donc, quand même, pour ne pas faire pute à clic, répondons à la question qui constitue le titre de cette vidéo. Si vous recherchez un téléphone puissant, capable de faire tourner correctement et de façon fluide toutes vos applications et tous vos jeux, et que vous souhaitez passer sur iOS ou que vous êtes déjà utilisateur d'iOS et souhaitez le rester, bien sûr si vous avez un budget qui n'est pas extensible à 1000 ou 1500 euros pour votre téléphone, alors cet iPhone SE 2020 est absolument fait pour vous. Sa puce A13 à peine bridée vous permettra d'obtenir des performances de haut de volée que seuls quelques rares concurrents Android peuvent proposer dans cette gamme de prix. Et encore, sur un plan purement score de benchmark, ils seront en-dessous, même si à l'usage, la sensation globale de fluidité devrait être à peu près comparable. Si vous voulez un Wifi de dernière génération, une 4G rapide et une autonomie correcte dans un format qui reste petit et qui peut tenir facilement dans une poche, alors cet iPhone SE 2020 est également fait pour vous. Si par contre vous souhaitez un écran de grande taille pour profiter pleinement de vos contenus multimédia en mobilité, si vous souhaitez bénéficier des dernières innovations comme la 4K en 60 images par seconde, si vous voulez une batterie très endurante pour partir sans chargeur et sans batterie externe et tenir largement une grosse journée, ou si vous visez une meilleure polyvalence en photo, alors il faudra se tourner vers la concurrence Android si vous voulez rester sur un budget comparable comme par exemple un Xiaomi Mi 9T Pro, mais avec une qualité quand même photo inférieure à ce que vous proposerez cet iPhone, ou encore accepter de payer le prix fort avec un iPhone 11 ou 11 Pro ou 11 Pro Max. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo qui récapitule un peu les points forts et les points faibles de ce nouvel iPhone SE vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, même sans débourser d'argent, vous pouvez simplement regarder les publicités. Et pour ma part, donc je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube bien sûr. Salut à tous ! Bye bye !